Ruan Arbalèze a choisi de mettre en valeur un poisson de l'Atlantique, le bar. Un bar à peine cuit, des carottes cruées vinaigrées, des carottes cuites dans un bouillon riche en saveurs, du concombre, des fleurs et une crème bien citronnée pour aromatiser le tout. Un plat d'une grande finesse et un dressage tout en délicatesse. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Aujourd'hui on va travailler un super produit, c'est un poisson que j'affectionne vraiment beaucoup, c'est le bar. Le bar. En général on trouve le même poisson en eau un peu plus chaude qu'on appelle le loup. Donc le bar il est pêché à l'Antique et en Bretagne ? Là on est sur un bar en Bretagne, bar breton, bar de ligne. Et en fait c'est un poisson que j'aime beaucoup parce que déjà en cuisson c'est vraiment très nacré, quand on le maîtrise de la cuisson c'est vraiment très beau. Il y a une belle tenue en bouche, une chair qui est vraiment très agréable à manger. Très bien. Et là on ne va pas vraiment faire de cuisson, on va le griller juste un petit peu avec le chalumeau pour chercher ce coûté légèrement grillé, légèrement torréfié. On va le travailler quasiment bleu posé sur une assiette, on va finir avec un bouillon tiède qui va finir un peu la cuisson du bar au-dessus, accompagné de quelques légumes pickles. Et ça va être très intéressant avec la texture de la chair, un peu d'agrumes, un peu de bourrache pour le côté iodé. D'accord. Voilà quoi. Et ils vont pas bien le plat là le chef ou pas ? Ça donne envie déjà. Ça donne envie hein. On est prêts ? Ça va nous suffire. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va légèrement inciser la peau, juste comme ça. L'idée c'est vraiment à peine inciser la peau. En fait ça va nous permettre au grillage de faire une petite trace sur la peau qui va être très beau après au dressage. On fait dans les deux sens. Une fois la peau incisée, Rouen Arbalèze va saler les deux côtés du poisson, puis utiliser un chalumeau afin de pratiquer une cuisson précise et maîtrisée. Donc déjà on incise pour éviter que la peau se rétracte de trop. En fait après à la découpe c'est compliqué. Si tu vois ici j'ai pas taillé, donc on voit comme le poisson il tourne. Partie ventrale on va l'utiliser moins. Comme on travaille un poisson accru, la partie ventrale en général est près de tous les viscères. Donc ça a beaucoup de goût. Et en fait cette partie là, comme on travaille le poisson accru, on va vraiment utiliser le cœur du bar. Donc bien grillé. J'adore cuisiner avec le chalumeau, l'utiliser de temps en temps, ça donne un petit côté ludique à la cuisine, c'est très sympa. En général toute la partie ventrale, moi soit on la garde quand j'utilise des poissons cuits, sinon je récupère. En fait on part net ici, je récupère juste la partie ventrale. Et cette partie là je la confie. Et on fait soit des petites brandades, on fait des croquettes, ou en ceviche quand on marine un poisson. D'accord. C'est beaucoup moins puissant, donc c'est un peu plus agréable. Donc on va prendre un petit peu d'huile d'olive. Un huile d'olive avec... Il faut un huile d'olive assez puissant pour ce plat. D'accord. On va avoir le côté grillé, on va avoir le bouillon qui va venir accompagner ce plat. Donc il faut un huile d'olive qui est du corps. Qui est du corps et du goût. Qui a un peu de puissance. Exactement. On va prendre un zesteur. Un petit peu d'huile d'olive aussi, côté chair. Et on va râper un peu de zeste de citron vert. Il faut vraiment essayer de récupérer que le verre. Au pire, si vous avez un zesteur qui râpe trop fort, ce que vous faites, c'est que vous ne râpez pas le citron sur le zeste, mais en fait, vous faites le zesteur sur le citron. Et en fait, il y a beaucoup moins d'appui. Ah ok. Voyez ? Il y a vraiment beaucoup moins d'appui, parce que cette main, elle est juste en train de tourner, et vous récupérez vraiment le verre. Et vous caressez le bruit. Exactement, c'est vraiment une caresse sur le citron. Gester le citron en le caressant, c'est assez intéressant. Je retiendrai cette technique. Une petite caresse de citron vert, une petite caresse de citron jaune. La préparation du bar est terminée, direction le frigo, afin que le poisson marine, au frais, place maintenant la taille des légumes. Donc aujourd'hui, sur le marché, on trouve des carottes jaunes, des carottes blanches, des carottes violettes. On arrive à trouver des super beaux produits qui ont été ramenés un peu du monde entier et vraiment plantés dans le terroir français et qu'on peut y profiter aujourd'hui. On va prendre des carottes. Qu'on va éplucher. Éplucher des carottes, rien de plus classique. Et pourtant, Juan aime partager son expérience et livre de précieux conseils. Éplucher les carottes, c'est essentiel si on va les utiliser à cru ou si la peau est trop épaisse. Si on a vraiment des produits top qualité, on n'en a même pas besoin, on peut tout manger. Moi, je mange même la fane, je mange tout. Bien laver, ces peaux-là, on peut les récupérer, bien les rincer, les utiliser, pour exemple, dans le bouillon. Là, aujourd'hui, on a le bouillon qui est préparé, qu'on va mettre juste à chauffer. On va prendre deux petits bols. On va couper la fin et la pointe. Là, c'est un peu terreux, donc en général, il faut soit bien le laver, soit l'enlever. Il y a pas mal de terre dessus. On va venir récupérer la mandoline. Donc là, on essaye de se mettre assez fin. Et on va venir faire des petites lamelles de carottes. Il faut vraiment... Bien plate la main. Il faut vraiment faire attention aux doigts. Si la carotte est trop longue, n'hésitez pas à la couper. Il faut vraiment que vous ayez la prise en main. Si vous êtes pas sûr, vous tapez pas, parce que vous allez laisser le doigt dessus. La seule chose que j'apprends vraiment, c'est la mandoline. Je me suis déjà coupé les doigts plusieurs fois à la maison, donc je pense que je vais buzzer et laisser faire le chef à ma place. L'utilisation de la mandoline, ça fait peur. Je pense que ça effrayait beaucoup de monde, mais je suis assez confiante à ce moment-là et je m'inquiète pas trop. Il faut vraiment essayer de faire le plus fin possible. Les doigts toujours droits. Il faut jamais mettre ses doigts comme ça. Ah, si vous avez besoin d'un coup de main, vous buzzer. Ouais, on va éviter d'y laisser un doigt. Non, non, tranquille. Ouais, vous pouvez le faire doucement. Alors que certaines carottes sont taillées en fines lamelles avec la mandoline, d'autres sont taillées en rondelles. Direction le bouillon chaud, agrémenter des épluchures bien rincées afin de développer tous les goûts du légume. Puis retour aux lamelles de carottes crues. Donc les carottes, un peu d'huile d'olive. Un petit peu de vinaigre balsamique. Et on va aller faire un petit peu de fleur de sel. Et on va les laisser juste à côté marinés. On va s'attaquer à notre pain de mie. Donc, le pain de mie, on va enlever la croûte. Ce qu'on va faire, c'est essayer de sortir des petites lamelles très fines qu'on va mettre au four à sécher un petit peu. On va les torréfier légèrement. On se met à plat, on s'aide avec la main. Et l'idée, c'est pas pousser le couteau, mais vraiment inciser. L'idée, c'est vraiment couper. Le plus fin possible. Juste la main bien droite et essayer d'inciser le pain à plat. Plus c'est fin, plus c'est compliqué. Ça, c'est un peu la base. On va essayer de le dédoubler, en fait. Vous voyez, on arrive à voir bien les alvéoles. Vous allez voir tout à l'heure quand ça va être croustillant. Ça va être très beau. Et pour que ce soit très beau, Juan va griller son pain de mie arrosé d'huile d'olive sur une feuille de papier sulfurisé coincée entre deux plaques pour qu'il évite de brûler. Puis direction le four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Le chef s'attaque désormais à sa crème citronnée. Pour cela, rien de plus simple de la crème liquide entière dans un siphon et du citron vert. Un jus entier de... Ouais, il faut deux siphons. Ça dépend après du... Ça dépend des citrons qu'on prend. Il faut vraiment le jus... Le jus, je pense, de deux citrons, ça suffira largement. Aujourd'hui, il est fond en électrique. C'est beaucoup plus simple. On récupère bien notre jus. C'est physique, la cuisine, mine de rien. Ah ouais, attends. C'est l'exercice quotidien. Mais t'imagines, en plus, ça démarre à 6h du matin. Tu finis toujours à 1h du matin. Alors là, c'est vraiment physique. Et on fait comment pour tenir ? Bah, le café colombien. Bonne réponse. Donc là, on va rajouter le jus de nos deux citrons. Ni sel, ni poivre, rien ? Pas de sel, pas de poivre. En fait, l'assaisonnement va se faire surtout sur le bouillon et sur le poisson. On va rajouter un petit peu de piment d'Espelette à la fin. Là, on va venir gazer une seule fois. Ça s'appelle percuter. On regarde bien que le siphon soit bien fermé. Moi, je me suis déjà fait avoir un... Une fois le siphon prêt, c'est au frigo qu'il attendra le moment du dressage. La cuisson des rondelles de carottes s'achève. Il est temps pour Juan Arbalaise de récupérer le bar qui repose dans sa marinade. Il faut vraiment un couteau qui coupe bien. On va poser côté peau. Pourquoi ? Parce que si on taille, si on essaye d'inciser d'abord la peau, on va arracher toute la peau en fait. D'accord. C'est comme avec la volaille, la suprême de volaille, quand on la fait griller. Il faut toujours, quand on va la tailler, tailler côté chair et finir la peau à la fin. D'accord. On a un seul coup. Parce que si tu commences par la peau, t'arraches tout. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer des tranches d'un demi-centimètre. On va inciser la chair. Et une fois qu'on arrive au bout, en fait, il faut un coup net. Et on enleve le morceau pour avoir vraiment... Vous voyez, on a déjà les traces du couteau bien grillé qu'on avait. Les fines tranches de barre attendent patiemment le moment du dressage, sagement alignés dans la marinade. Elles n'attendront pas longtemps, à peine a-t-il posé son couteau, que le chef s'attaque à la partie artistique de la recette. Là, on va essayer de donner du volume, en fait, à notre assiette. Nos petits carottes marinées. En fait, ce que je fais, c'est des pickles à cru. Il n'y a pas de cuisson, normalement, un pickle, si on fait bouillir le vinaigre. Là, ce que j'ai cherché à faire, c'est vraiment avoir la texture du légume à cru avec l'acidité du légume mariné. On va les retourner comme ça et on va essayer de donner du volume, en fait. Le bouillon qui est tout prêt. C'est joli, il y a les carottes. C'est très visuel. Après, plus de couleurs vous avez, plus beau ça va être. Il faut vraiment... Si vous avez des blanches, des oranges, des jaunes... Là, ça va être assez sympa parce qu'en plus, on a le concombre qui va venir finir en vert. Voilà. On va prendre nos petites carottes qui ont cuit dans le bouillon. Des lamelles de carottes marinées, des rondelles de carottes cuites au bouillon et la fraîcheur du concombre cru. C'est toutes les textures dans un même plat. On va prendre quelques petites fleurs de bourrache. Quelques fleurs de fenouil. Quelques pousses de betterave terminent le dressage des végétaux. Vous voyez, c'est un plat qui est très visuel, mais il faut vraiment, vraiment prendre le temps de le dresser, quoi. Alors, son dressage, il est très minutieux. Moi, je ne suis pas un habitué du super dressage comme ça. Donc, je vais m'activer au début pour après me réserver quand même, j'espère, une dizaine de minutes au dressage. C'est vrai que c'est un dressage délicat. Le piment d'Espelette. On vient voir. On va sortir les torshtes. Ça, n'essayez pas de le faire. Essayez de prendre le torchon parce que ça risque de piquer. Vous voyez, ça va très, très vite. D'une minute à l'autre. C'est ça qu'on change. On a bien changé, là. Vous voyez, couleur bronzage brésilien. Brésilien. Copacabana. Rio de Janeiro. C'est ça qu'on cherche. C'est vraiment ces petites couleurs à la colombienne. Petit string maillot de bain. Donc là, ce qu'on cherche avec nos toasts, c'est encore à donner du volume. Et en plus, ça va apporter une texture supplémentaire. Exactement. Un peu de texture et un peu de gras. Il y a beaucoup de végétal, non ? On est vraiment sur le végétal. Notre petit bouillon. On va rajouter une petite noisette de beurre. On va laisser juste fondre la noisette. Donc là, en fait, ce qui va faire notre beurre... Il a peur parce que ça m'arrive des fois de repeindre le... Vous voyez, le beurre, en fait, ce qu'il va faire, c'est un peu un petit cappuccino du bouillon. D'accord, ça va mousser... Exactement. Donc ça va faire mousser notre bouillon. Jamais utiliser une mousse tout de suite. Il faut la laisser reposer parce que la bulle est fragile. Quand on la laisse reposer, la bulle, elle se renforce. Le temps qu'elle se renforce, on va venir récupérer notre crème citron. On va essayer à côté avant. Voilà. Il faut faire attention si vous voyez qu'il y a trop de pulpe dans votre jus de citron. Passez-le au chinois. Parce qu'après, à la sortie, vous pouvez avoir des petits soucis. Moi, j'ai un petit peu l'habitude, donc... Oui. L'émulsion. Magnifique. Et vous envoyez pour le client. Juste à côté. Un petit peu de pisse en lit jaune. Voilà, les enfants. Il y a un peu de travail. Il y a un peu de taf. Je suis serein à la fin de la démonstration. Je pense que tout va bien se dérouler. Je lui dis que rien n'est insurmontable. Je m'en sens capable à ce moment-là. Je l'ai que la démonstration est noble et la démonstration est franchisée. C'est réussi. Je pense que tout va bien se dérouler. Je получится que tout va bien se dérouler. C'est parti !